Après avoir détruit le système d'extermination du roi Xenold, nous avons dû faire face à un autre défi. Spectra était bien décidé à nous prouver qu'Elios était le Bakugan suprême. Malheureusement pour eux, Drago a montré qu'il était le plus fort et la question fut réglée une fois pour toutes. Drago, c'est toi le Bakugan suprême ! C'est toi le numéro E ! Croyez-le ou non, même Spectra a décidé de cesser les hostilités et de passer dans le camp des combattants. Il a intégré notre équipe. On dirait que j'y vois plus clair. Soyez prêts à tout, la chance est contre vous. Seuls au pied du mur, maîtres de votre futur. C'est le bout du chemin, le pouvoir dans les mains. Le monde s'affronte, c'est l'avant-contre. Ultime étape d'un mur attaque ! Que le bien gagne, gagne, gagne ! Avec Bakugan ! Kit, je crains que tout cela soit trop beau pour être vrai. J'espère qu'on ne se quittera plus. Salut Mia ! T'es bien matinale aujourd'hui ? Oui, et bien faite. Bonjour ma chère Mira. Bonjour Kit. L'équipe d'élite Bakugan, fusion-confusion. Quoi ? Qu'est-ce que tu me fais rire ? Non mais vous les avez vus tous les deux ? On dirait qu'entre eux, les choses sont revenues à la normale. Allez voir comme ça, on croirait que l'épisode Spectra n'a jamais eu lieu. Spectra n'existe plus, alors on devrait faire comme eux. Ouais. C'est Kit maintenant, la toute dernière recrue des combattants Bakugan. Vous lui faites un peu trop vite confiance, je trouve. Mais enfin voyons, qu'est-ce qui te dérange, Ace ? Tu l'as bien vu enlever son masque à la fin du combat. Quand il a dit qu'il ne voulait plus se battre, il était vraiment sincère. Ne t'énerve pas comme ça, Dan. Elle se n'aime pas beaucoup que Mira s'intéresse à quelqu'un d'autre que lui, c'est tout. Quoi ? Mais enfin voyons, qu'est-ce que tu racontes ? Ah ! T'es mignon mais pas très futé. Mira est simplement heureuse de retrouver son frère, Romeo. T'en fais pas. Non mais ça va pas, la tête ! Julie a raison, tu n'as pas à t'en faire. Quoi ? Toi, Percival, on t'a rien demandé. Excusez-moi tout le monde, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît ? Je vous demanderai de vous rassembler dans la salle des commandes. Mais pourquoi ? Oh génial, ils ont fini ! Ah enfin ! J'avais hâte de vous montrer ça. C'est une scanographie des données fantômes que nous avons reçues il y a quelques jours. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ce truc-là fait de la musique ? Regardez bien ça. À droite, nous avons les données que Kit a reçues. Ça alors, incroyable ! Oui, les deux brins sont quasiment identiques. En fait, c'est un peu plus que ça, Shun. Viens les observer de plus près, tu verras. Incroyable ! Ouais, les deux brins d'ADN sont exactement identiques. Sans blague, mais enfin, quelles sont les probabilités que Kit reçoive les mêmes données que nous ? Va savoir, mais voilà sûrement ce qui explique pourquoi le Bakugan que j'ai affronté dans l'hyperespace avait le même type d'équipement de combat qu'Elios. Si ces données servent à concevoir l'équipement de combat, ça veut dire qu'on pourrait aussi d'Oténémus, d'un arsenal à tout casser ! S'il y en a un qui doit profiter d'un équipement de combat, c'est Drago. Quoi ? Pourquoi moi ? C'est vrai. Étant donné l'état actuel de son évolution, nous pourrions analyser sa séquence ADN et y greffer des données fantômes. Ainsi, nous pourrions fabriquer un équipement de combat sur mesure pour Drago. Je suis pas convaincu. Ça me parait risqué. Ah non, pas du tout ! Imagine la puissance que tu vas gagner, Drago ! C'est vrai, elle a raison ! Avec cet équipement, tu deviendras invincible ! Mais je croyais que j'étais déjà invincible ! Ouais, c'est vrai, tu as détruit le système d'extermination à toi tout seul, et tu as battu Elios. Et maintenant que tu as évolué en Helix et Dragonoid, tu n'as peut-être pas besoin d'un équipement de combat. Dan, si Drago est heureux comme ça, n'insiste pas. Je me sens très bien comme je suis. Ne te prive pas de cette occasion de t'améliorer, Drago. Et il faut envisager l'éventualité que nous ne sommes pas les seuls à posséder les données fantômes. Est-ce que tu penses à notre père ? Bande d'imbéciles de bons à rien ! Vous êtes censés travailler pour moi et non pas contre moi ! Ça fait deux fois que vous faites échouer mes plans ! Une fois de plus, je suis forcé de détaler comme un lapin dans une autre dimension, tout ça parce que j'ai compté sur vous ! Mais, enfin père ! J'ai dit silence ! Je vous en prie, votre majesté. Nous avons fait de notre mieux. Ce n'est pas nous qui avons manqué à notre devoir. Alors qui est-ce ? Je ne veux accuser personne, avec un peu de patience ! Assez ! J'en ai assez d'attendre ! L'heure n'est plus à la patience, alors réponds à ma question ! Tout de suite ! Mais Sire ! Tout c'est de la faute du Professeur Klee ! Lui et son Bakugan mécanique n'ont pas été à la hauteur, père ! Klee ! Qu'on m'amène cet incompétent immédiatement ! Je m'en doutais. J'aurais dû en faire l'analyse plus tôt. J'ai fait l'erreur de tout miser sur le Bakugan mécanique, mais avec un peu de chance, je pourrais rétablir la situation et offrir une victoire à Zenold. Spectra a peut-être une longueur d'avance, mais ça n'a pas d'importance. Il est peut-être doué pour le combat, mais beaucoup moins pour les sciences. Il est donc désavantagé. Je vais domestiquer les pouvoirs de ces mystérieuses données et les accroître comme personne d'autre n'est en mesure de le faire. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait qu'il y a comme une carte d'incrusté à l'intérieur, et qu'elle mène jusqu'à la dimension d'où est originaire la transmission qui contenait les données ! Alors ça, c'est ce qu'on appelle un rebondissement inespéré. Maintenant, on va voir qu'il y a une longueur d'avance, mon fils. Oui, c'est ce qu'on va voir ! Tu crois vraiment que les vexaux sont les mêmes données fantômes ? J'ai offert au professeur Clay de les partager avec lui, mais ça ne l'intéressait pas, ce qui me fait dire qu'il les a probablement déjà en sa possession. S'ils disposent de la même technologie, alors on n'a pas le choix. Il faut se doter d'un équipement de combat. Si on veut avoir le dessus, il faut équilibrer les forces en présence. Ouais. Drago, qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir une composante mécanique ? Ça ne m'enchante pas du tout, c'est contraire à notre nature. On s'est tellement battus pour prouver que nous étions des êtres sensibles. Ce que tu nous demandes là, c'est la première étape vers notre transformation en stupide robot téléguidé. L'équipement de combat sera créé à partir de votre séquence ADN. Il fera biologiquement partie de votre corps. Ce sera tout ce qu'il y a de plus naturel comme amélioration. Alors ce serait comme se construire une armure qui sera un prolongement de notre propre organisme. Je veux simplement être sûr que ça n'a rien à voir avec ce que les vexaux sont faits avec le Bakugan mécanique, ou avec la façon dont tu as modifié Elios quand tu as tenté de faire de lui le Bakugan suprême. Mais, Drago... Tu peux en être sûr. D'accord. Je le ferai pour le bien de notre groupe. Super ! Tu es formidable ! Drago est un vrai super-héros ! Tu en as du courage ! Allez, c'est parti ! Et comment ? Drago a tellement évolué que ça va prendre un certain temps pour faire l'analyse complète de son ADN. Pour l'instant, on peut créer un prototype hybride en greffant une portion de son brin d'ADN à l'équipement de combat d'Elios. Ce ne sera pas aussi parfait qu'une version finale, mais ça va nous donner une bonne idée de son potentiel. Essaie de ne pas abîmer mon équipement, d'accord ? Oui, je ferai de mon mieux. Alors ne perdons plus de temps. Alors, bien entendu, cette maquette n'est qu'une première version. Elle est faite à partir d'une première analyse de l'ADN de Drago. Et elle est compatible avec l'équipement de combat d'Elios. Alors, selon les résultats de l'analyse, la version finale pourrait être très différente de ce qu'on voit ici. J'ai bien hâte de voir ça. Cette attente va être insupportable. Ce sera encore pire que d'attendre le soir de Noël pour ouvrir ses cadeaux. Est-ce que ça pourrait être utile de mettre Drago dans l'hyperespace Bakugan pour ensuite le scanner et recueillir ses données de combat ? Quoi ? Ouais, peut-être. Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même ? Alors, c'est ça l'hyperespace Bakugan ? Ah, regardez qui est encore là. Ça tombe bien, on cherche justement des adversaires. Kit, je te présente Corredem Subtera, Octorn Ventus, Aquimos Aquos et Aranaut Eos. Comment as-tu appris leur nom ? Lors de mon analyse, j'ai réussi à décrypter leur nom qui était dissimulé dans les données fantômes. Alors, dis-moi, Drago, est-ce que t'es prêt ? Oui, je crois que c'est maintenant ou jamais. Tu as l'air d'avoir le truc. Hé, qui va avoir la malchance de se mesurer à notre champion, Drago ? Est-ce qu'il y en a un de vous qui sont assez courageux ? En tout cas, moi je suis partant. Oh, c'est pas vrai ! Pourquoi c'est toujours les garçons qui ont le droit de s'amuser ? Elle a raison ! Pourquoi ce serait pas le tour des filles, pour une fois ? Voyons du calme ! Vous énervez pas, on va pas se battre ! Ouais, je vous rappelle qu'on est dans le même camp. Il y a sûrement une façon équitable de décider. Écoutez-moi, c'est moi qui ai développé l'équipement de combat, c'est donc moi qui dois combattre. Mais pour ça, faudra que je redevienne Spectra ! Mais Kit ! Ouais, c'est cool ! Alors, toujours partant, Dan ? Bien sûr, pourquoi pas ? Ce sera un hommage au bon vieux temps. Très bien, Spectra ! D'accord pour un duel amical. Serait-ce le début d'une merveilleuse amitié, Dan ? On est avec toi, Dan ! Allez, vas-y, Dan ! Ah, Kit ! Surtout, n'oublie pas, Drago, on est amis avec Kit. Mais là, on se bat contre Spectra, alors toi et moi, on va devoir mettre tout le paquet. Bien sûr, cela va de soi. Élios, je suis curieux de voir de quoi sont capables ces drôles de Bakugan. Pourquoi tu ne vas pas plus tôt t'asseoir ? Très bien, je comprends. Bordelais, force de frappe ! Allez, t'attends, Spectra ! Carte portail, position ! Allons-y, Drago ! Bakugan au combat ! Bakugan, transformation ! Helix, Dragonite, virus ! Allez, Bakugan au combat ! Bakugan, transformation ! Debout, obtant, ventus ! Attention, j'arrive ! Ça alors, Drago a l'air plus redoutable que jamais. Les deux commencent avec un niveau de puissance de 900 points. Incroyable, en tout cas, ça promet. Ça veut dire qu'ils sont à égalité dès le départ. Ça suffit. Qu'est-ce que ça veut dire ? On bat déjà en recrète ? Parierai pas là-dessus. Bakugan au combat ! Bakugan, transformation ! À toi, Core-Dem, Subterra ! Enfin, Spectra, c'est pas sérieux ! T'as deux contre un dès le début du combat ! Cette simulation ne servira à rien si on n'y va pas à fond. Vas-y, Core-Dem ! Bâle-toi ! Anctore, carte de capacité activée ! Lume acide ! Encourage, Drago ! Pour cent ! Carte de capacité activée ! Dragon Agile ! Dragon Agile est une capacité exclusive à Elix ou Dragonoid Pyrrhus. Elle le rend ultra mobile en situation de corps à corps. Et elle annule la capacité de l'adversaire. À toi, Dragon ! C'est à ton tour de l'envoyer au topi, maintenant ! Avec plaisir ! Vous avez vu quel raclée il se fait donner ? Il est vraiment fort ! C'est ce qu'on va voir ! Drago ! Ces clones numériques sont loin d'être des amateurs. Oui, c'est clair, ce sont des adversaires coriaces. Va falloir que j'améliore mon jeu si je ne veux pas être surclassé. Je ne comprends pas, mais d'où peuvent bien provenir ces données fantômes ? Spectra ! Ce n'est pas le moment de rêvasser, mon vieux ! Réveille-toi ! Carte de capacité activée ! Dragon Galactique ! Octor ! Carte de capacité activée ! Thor Eden, protège Octor ! Carte de capacité activée ! Unis nos murs ! Mais qu'est-ce que... Oh, il est très fort ! Ça va bien ! Oh là là, ça va vraiment pas bien pour Drago ! Qu'est-ce que t'attends, Dan ? Quoi ? Sors tout de suite l'équipement de combat ! C'est le moment idéal pour l'essayer ! Compris ! Tu es prêt, Drago ? Jet dorsal paré ! Équipement de combat ! Ça va, Drago ? Ça n'a pas l'air d'aller ! Ne t'inquiète pas ! Tout va bien ! Ne t'arrête pas ! À notre tour, maintenant ! Méga-marteau morphique barré ! Équipement de combat ! Mince ! Ils ont tous les deux un équipement de combat ! Oublie qu'il s'agit d'un simple entraînement ! Et bats-toi comme si ta vie en dépendait ! Serre-toi de tout le potentiel de ton armement ! Très bien ! Je suis prêt ! Drago ! T'es sûr que tout va bien, mon vieux ? Oui ! Tout va bien ! Allons-y ! Corridem, Octor ! Capacité, équipement de combat activé ! Ça, c'est bien joué ! Donne-leur une leçon, Drago ! Oui, c'est ça ! Bravo, compagnons ! Je ne comprends pas ! Aucune de mes évolutions n'était aussi douloureuse ! Non ! Dragon ! Ça, ça doit faire mal ! Oh non ! C'est comme si... Comme si je me faisais écarteler ! C'est comme si l'équipement de combat était incompatible avec son organisme ! Alors il faut lui enlever tout de suite ! C'est beaucoup trop dangereux de continuer ! Ouais, d'accord, tu as raison ! On arrête tout, Drago ! Tout de suite ! Non ! Pas tout de suite ! Il faut continuer ! Xenol Délivixos pourrait revenir ! Mais, Drago ! Je suis sérieux, Dan ! J'irai jusqu'au bout ! Je peux y arriver ! Fais-moi confiance ! D'accord ! Bravo, Drago ! Je suis impressionné par tant de dévouement ! Spectra ! Si Drago dit qu'il veut continuer ! Alors qu'il continue ! Allons-y ! Axor ! Corredev ! Mais... mais qu'est-ce que tu fais ? Arrête ça, Spectra ! C'est pas comme ça que tu vas aider Drago ! Écoute-moi bien attentivement, Dan ! Il faut absolument qu'on pousse Drago à ses limites ! Allez, tu es bon Drago ! Tu ne vas pas lui permettre de te battre ! Je m'en charge, Dan ! Allez, finissons-en, Spectra ! Drago ! Ok, c'est parti ! Je vais te faciliter les choses ! Capacité d'équipement de combattre ! J'y vais ! Tu es tant seul ! C'est pas vrai ! Il a réussi ! Il les a paralysés ! Ils ne peuvent plus rien faire ! C'est pas vrai ! C'est un bon Drago ! Tu vas les emprunts ! C'est bien ce que je t'en fais ! C'est bien ce que je t'en fais ! Ouaiiii ! Tu as réussi Drago ! Regardez ! On dirait que ça recommence ! On a réussi, compagnon ! Tu as fait du beau travail ! Oh non ! Drago ! Il a épuisé toute son énergie ! Heureusement, on a pu recueillir suffisamment de données durant le combat ! Elles vont nous servir à mettre au point un équipement de combat sur mesure qui ne lui sera pas dommageable ! Tu veux lui mettre encore plus d'équipement sur le dos ? Je vais demander qu'on fasse l'analyse de l'ADN de Drago en priorité ! Mira, pourrais-tu donner un coup de main à Marujo, s'il te plaît ? Espérons que les Vexos ne nous attaqueront pas avant que Kit ait terminé ! Père ! J'ai réussi ! J'ai découvert l'arme alternative ! Maintenant vous savez tout, Sire ! Qu'est-ce que vous voulez dire par « arme alternative » ? Je suis tombé dessus alors que j'étais en train d'analyser les données inconnues ! C'est l'arme absolue pour l'équipement de combat ! Si on parvient à fabriquer cette arme alternative et mortelle, on pourra conquérir et dominer tous les mondes dimensionnels, Majesté ! L'arme absolue pour l'équipement de combat ! Très intéressant ! Continuez, professeur ! Et fabriquez-moi cette arme qui me permettra de régner sur tout l'univers ! Oui, Sire ! Je vous remercie ! Ha, 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 ha ! Maintenant, à nous deux, Kit ! Cette arme alternative qui est en train de mettre au point le professeur Clay aura le potentiel d'anéantir l'humanité entière ! Je croyais que le système d'extermination était ce qu'il y avait de pire, mais j'avais tort ! Alors j'ai préféré quitter le palais royal pour aller faire un tour à la maison ! Mais la ville avait complètement changé ! Où est-ce moi qui ai changé ? J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux et qu'il faut que je récupère ! J'ignore pourquoi, mais je traîne mon passé de Vexos comme un véritable boulet ! Surtout, ne manquez pas ça ! Bakugane au combat ! Qu'est-ce que tu en penses, Boriates ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501